Salut à tous c'est Lunaris Aujourd'hui un petit vlog pour vous annoncer tout de suite que 2023 risque de ne pas être la meilleure année pour les motards Les amis, tout d'abord bonne année à tous et à toutes bien sûr nouvelle année et aussi nouvelle galère si je peux dire déjà la première qui concerne tout le monde ou du moins tous ceux qui se déplacent le prix des carburants a augmenté vous l'avez très certainement constaté dès le 1er janvier 2023 alors c'était annoncé le gouvernement avait mis en place une espèce de ristourne de 30 centimes sur les carburants qui est devenue une ristourne de 10 centimes uniquement en fin d'année dernière et cette ristourne a totalement pris fin au 1er janvier par chez moi il y avait également 10 centimes de ristourne en plus dans les stations totales j'avoue que je crois que c'était national mais j'en suis pas sûr et cette ristourne a également pris fin donc par ici en Normandie lorsque vous allez à la pompe tout de suite on se retrouve avec des 20 centimes de mieux mais souvent c'est même bien plus donc je pense clairement qu'au delà de la ristourne et bien il y a aussi une augmentation des prix en plus vous le savez le tarif de l'énergie au global sur toute la planète a augmenté et ça peu importe le type d'énergie donc globalement il faut s'attendre cette année à voir des augmentations sur quasiment tout on a déjà vu l'année dernière le prix des véhicules neufs s'envoler et bien cette année ça ne va pas s'arranger et même le prix des équipements des accessoires de tout en fait va continuer d'augmenter et ça on ne sait pas encore le chiffré de combien va être cette augmentation mais certains prévoient jusqu'à 50% d'augmentation sur certains produits donc attendez-vous vraiment à sortir le portefeuille cette année et ça à tout niveau bon au-delà bien sûr de l'augmentation du prix de quasiment tout au niveau moto on a aussi le fameux contrôle technique qui repointe le bout de son nez après avoir été annulé puis revenu puis re-annulé enfin ça ça dure depuis des années cette histoire ça devient totalement ridicule et bien là il semblerait que certaines associations aient eu gain de cause auprès du du tribunal enfin je ne sais plus exactement l'instance qui s'occupe de ça mais globalement c'est le conseil d'état voilà qui a dit que le gouvernement était dans l'erreur et qu'il fallait absolument mettre un contrôle technique donc finalement aux dernières infos que j'ai pu trouver il semblerait qu'à partir de début juin il y ait un contrôle technique moto alors je ne sais pas si ce serait pour uniquement les motos qui seraient amenées à être revendues ou si ce serait obligatoire pour toutes et ça tous les deux ans comme pour les voitures j'avoue que je n'ai pas trouvé ces infos là mais le contrôle technique lui serait une version dite allégée et que ça se contenterait en fait d'un contrôle visuel et là globalement ça me fait vraiment penser au débat qu'on avait pu avoir avec deux spies à ce sujet et ma crainte c'était justement qu'on paye une fortune pour un truc tout à fait inutile que n'importe quel motard est capable de faire seul et bien là ça se confirme car si on doit payer 50 euros juste pour que quelqu'un regarde la moto vous dise bon les pneus ne sont pas usés les suspensions ne fuient pas les freins les plaquettes sont bonnes et ça a l'air de fonctionner et globalement il n'y a pas de fuite sur la moto je suis désolé mais payer 50 euros pour un travail qui est fait en 5 minutes montre en main et qui est faisable par je le redis n'importe qui car ce sont des points qu'on doit apprendre à vérifier lorsqu'on passe le permis moto donc ça pue l'arnaque à mort ce contrôle technique peut-être encore pire que ce que je pouvais craindre donc ça c'est une fois de plus à surveiller et logiquement au vu des infos que j'ai trouvées ça devrait être mis en place courant juin donc dans pas si longtemps que ça autre point dont j'avais déjà parlé et qui commence à devenir vraiment problématique et ça à de nombreux endroits les ZFE donc j'avais fait une vidéo il y a quelques mois concernant la ZFE de Rouen je rappelle que les ZFE ce sont les zones à faible émission donc des zones où vous ne pourrez pas aller avec certains véhicules il faut que ça réponde à certaines normes des normes qui sont basées sur la norme antipollution euro donc la plupart des véhicules un peu anciens ne pourront plus y aller je sais que sur Rouen au moment où j'ai fait la vidéo finalement quelques semaines après la mairie a décalé la mise en place de cette ZFE pour les deux roues uniquement ça a été décalé pour les autres c'est déjà en place et je sais que c'est la FFMC la Fédération Française des Motards en Colère qui avait gueulé afin que justement cette ZFE ne soit pas mise en place tout de suite à Rouen et le but ce serait même qu'elle soit totalement enlevée mais bon là je pense qu'on rêve un peu et globalement maintenant vous risquez de tomber sur de plus en plus de villes où vous ne pouvez plus aller que ce soit en deux roues en quatre roues enfin ça va devenir vraiment de plus en plus problématique si vous voulez en savoir plus je vous invite à revoir mon vlog qui était bien plus détaillé à ce sujet si vous avez personnellement des infos à partager concernant les différents thèmes que j'ai pu aborder dans cette vidéo n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ce sera très intéressant moi de mon côté je continue mon activité je continue de tester moto voiture vélo scooter enfin tout ce que je peux et je vais essayer de diversifier un petit peu la chaîne en proposant peut-être quelques road trips des balades mais bon il va falloir faire aussi bien sûr avec le coût du carburant et ces fameuses restrictions donc je ne sais absolument pas où, quand ou comment ça va se faire mais j'essayerai de diversifier un peu le contenu bon pour finir sur une note un peu plus positive j'espère néanmoins que tout ce dont je viens de vous parler ça va bien se passer que globalement on trouve il y aura des solutions de trouver et pas de problème de mon côté je vous souhaite une excellente année 2023 ou du moins la moins mauvaise possible si vous avez apprécié ce petit vlog n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut abonnez-vous si mon contenu vous intéresse car je vois dans les statistiques que vous êtes très très nombreux à regarder mes vidéos assez régulièrement sans vous abonner donc pensez à le faire ce sera un petit plus pour moi de nouveau je vous souhaite la meilleure année possible 2023 on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo V à tous je tiens également à remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement via UTIP Tipeee Paypal ou mon site internet c'est vous qui m'aidez clairement financièrement à payer tout le matos nécessaires pour réaliser mes vidéos si vous voulez rejoindre ceux qui m'aident tous les liens sont dans la description d'autres